La parole d'introduction Romain chapitre 10 Nous commençons par le CD Verset 16 Romain chapitre 10 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle Aussi Esaïe dit-il Seigneur, qui a crié à notre prédication Ainsi, la foi vient, ce qu'on attend Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ Amen Amen Nous voulons encore prier, bien aimé Que le Seigneur nous donne la vie Qui est cachée dans sa parole Pour nous, nous voulons cette bonne nouvelle, bien aimée Et nous voyons la vie Qui est cachée dans sa parole Amen Parce que nous avons crié sa parole, bien aimée Seigneur, merci pour ta grâce Merci Seigneur Tu nous as fait la grâce de venir Pour écouter ta voix Nous voulons ici Seigneur Et c'est pour croire Pour tout ce que tu as fait pour nous Parce que nous croyons que Même la foi, c'est les dons des vieux C'est toi qui fais toutes choses à nous Seigneur Utilise mon frère Lorsqu'il va nous parler Seigneur Nous ne voulons pas voir lui Nous voulons voir la voix qui est derrière de sa voix Seigneur Oui oui Seigneur Nous te faisons toujours confiance Seigneur Augmentez-nous la foi De demeurer fidèle Jusqu'à la fin Souviens ton servité là où il est enseigné Protège-lui là où il est enseigné Dans le nom de Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous voulons inviter mon frère Il vienne pour nous parler de la part de Dieu Que Dieu soit loué C'est un grand privilège pour nous C'est un grand privilège pour nous C'est de être encore dans la présence du Seigneur Pour nous ce n'est pas une habitude Mais c'est notre vie Nous nous réjouissons Dans la présence du Seigneur Amen Nous ne parlons plus comme David seulement Parce que David disait Que pour lui un jour dans la présence de Dieu Ça va vous dénié que mille ans hier Oui nous aussi nous avons compris Nous avons reçu la même révélation Que réellement La présence du Seigneur Est une source de vie Et si quelqu'un Aime la vie Il va aimer Là où le Seigneur est Oui Dieu est bon Pour ceux qui l'aiment L'écriture même dit Dans Romain 8 Que nous savons du reste Que toutes choses Concourent pour le bien De ceux qui aiment Dieu Virgule De ceux qui aient été prédestinés Selon son dessein Mais le dessein de Dieu Était que nous Nous puissions Être à la ressemblance De son Fils Jésus Christ L'écriture dit Que nous Nous aurions Son image De la même manière Quand Dieu créa Adam et Ève La Bible dit Que Dieu Les créa A son image Et à sa ressemblance C'est à dire Qu'ils étaient esprits Et c'est pourquoi Dieu Dès le commencement N'avait que parlé Pour amener les choses A l'existence Et tout ce que l'homme Peut avoir Il faut qu'il écoute La voix du Seigneur C'est comme Le frère disait ici Nous nous sommes venus Parce que nous Voulons croire Dieu Et croire Dieu C'est quoi C'est ce que Dieu nous a parlé Parce que Dieu Parle par sa parole Cette épouse Qui se prépare Pour le retour Du Seigneur Ne peut devenir Une épouse parole Que si Elle s'attache A la parole Parce que la parole C'est ça La sémence de Dieu Qui peut produire La vie de Dieu En nous C'est pourquoi C'est pourquoi Si Dieu A part A me parler Au travers De la bouche De son serviteur Esaïe Pour dire Qui a cri A ce que nous avons Annoncé Mais il fallait Qu'ils annoncent La bonne nouvelle Oui lisons Ce que le frère Nous a lié Ce que l'esprit Nous a donné Aujourd'hui C'est merveillé Verset 1 Commençons Au verset 12 Il n'y a Aucune différence En effet Entre les juifs Et les grecs Puisqu'ils ont Tous Un même Seigneur Qui est riche Pour tous Ceux qui l'invoquent Dieu est riche Pour tous Ceux qui l'invoquent Et personne ne peut Invoquer le nom Du Seigneur S'il ne croit pas En lui Tu dois d'abord Croire en lui C'est pourquoi L'écriture dit Que tout est possible A celui qui croit Donc Oui Si tu crois C'est là Que tu verras La gloire de Dieu Car Quiconque Invoquera Le nom Du Seigneur Sera sauvé Et le nom Du Seigneur Nous a été révélé Aujourd'hui Il y a Tellement Des doctrines Et Les messages Dans de l'affaire Les gens Sont allés Loin Ils ont Abandonné Ce que les prophètes Appréchaient Les sceaux Le vertir Des sceaux C'était seulement La révélation De Jésus Christ Donc Depuis De Genèse Jusqu'Apocalypse Il est question De Jésus Christ Donc Donc si tu crois Au nom Parce que c'est par la foi En Jésus Christ Que nous avons Les sages Mais aujourd'hui Tout le monde Veux parler De Jésus De Jésus De Jésus C'est pourquoi Le Seigneur a dit Dans ma tier Que beaucoup Viendront Ils diront Seigneur Nous avons Chassé des démons En ton nom Seigneur Nous avons Fait des miracles Nous avons Prophétisé Mais le Seigneur Les dira Éloignez-vous De moi Je ne vous ai Jamais Connu Pourquoi Parce que Vous êtes des ouvriers D'iniquité Être ouvrier D'iniquité Ça veut dire Donc La personne Connait Ce qui est juste À faire Mais il ne veut Pas le faire Dans ces messages On nous a prêché Que les croyants Ne peuvent pas Rater Les cultes Mais les gens S'appellent Nous sommes Des croyants Du message Mais Est-ce que Avez-vous Cris Au message Réellement C'est là Qu'on doit Se poser des questions C'est pourquoi Les frères ici Les dimanches Parlaient des choses Sérieuses La crainte Qui a quitté L'église Notre façon De servir Le Seigneur Nous devons Révenir Sur des bases Solides Que nos pères Apostoliques Nous ont enseignées Le but Le message C'était De retourner A la Bible De croire Les écritures Croire Exactement Comme Nos pères L'église Primitive Et nous avons L'exemple De celle Qui a invoqué Le Seigneur Avant nous Et pour Que L'Émirat La puissance Du Saint Espirit Parmi ces gens Là Puissent agir C'était Parce que Ces ondes La crainte De Dieu Les avait Saisis Dans lesquels Et ils Marchaient Dans l'ordre Selon Que Le Saint Espirit Parce que Le Seigneur Les avait Dites Ne faites Rien Attendez Et ils étaient Là Dans la Chambre Haute Au Nombre Des Savins Au Nombre Des Savins 120 Disciples Ils étaient Tous D'un Commet Accord Ils avaient Une Selle Homme Et Ils Attendaient La Promesse La Promesse Du Saint Esprit Parce que Sans Le Saint Esprit L'homme Ne Peut Comprendre Le Voix De Dieu Celui Qui Est Né De Nouveau Il Est Cécile De La Creme De Dieu C'est Pourquoi Dieu Permet Que Nous Pouissions Faire Des Expériences Naturelles Avec Lui Et Quand La Crète T'es Saisi Tu Ne Joueras Plus Avec L'Evra De Dieu Veient Ce que Pierre A D Ananias Et Saphira Il dit Comme Vous Avez Menti Au Saint Esprit Mais Mais Mente Les Sommes Mais Pierre A D Ici Il C'est Question Du Saint Esprit Maintenant Et L'onction Du Service Que Le Saint Esprit A Donné Au Serviteur De Dieu Pour Conduire Son Église A D L'onction Qui Était Dans Pierre A D On Vous A Menti Au Saint Esprit Là Toi Aussi On va T'amener Comme Madame C'était Comme De La Blague Mais Il Était Tombé Là De La Meme Man Que Son Marit Était Tombé Et Ils Ont Entérés Tu Sais La Police Pouve Venir Nous Avons Vient Sortir De Cette Église Mais Qu'est Ce Qui Se Passe Là Elle Pouve Dire Non Personne Ne Les A Touché Mais C'est La Parole Qui Est Sortie De La Pouche De Pied Qui A Fait Que Cette Femme Tomme Là Bien Bien Que Dieu Fasse Grâce De Faire L'oeuvre De Dieu Avec Créte Et Tremblement Vous Savez Nous Sommes Loire Avant C'est Nous Qui Jouons Mais Les Diables Ne Jouent Pas Les Diables Ne Jouent Pas Mais Regardez Le Monde Comment Est Que Les Ténèbres Envahir Toute La Terre Vous Savez L'Apocalypse 12 La Bible A La Et La Mer Pourquoi La Mer Parce Que Quand Le Diable Était Chassé Du Ciel Quand On L'a Précipité Sur La Terre Il N'y avait Pas De Sec Il Y avait De L'eau Alors Ils Sont Aller Dans Les Abîmes Et C'est Là Que Tu Voies Il Y a Des Mermaids Ils Sont Là Dans Les Mermaids Et Les Mauvais Esprits Remplissent Toute La Terre Le Seigneur Dans Sa Parole Il Dit Malheur A La Terre 1 Jean 5 Verset 19 Dit 1 Jean 5 19 Et Nous Savons Aussi Que Toute La Terre Tient Et Sous La Puissance Des Malheurs Le Ce n'est Pas De La Blague Et Le Diable C'est Qu'il A Peu De Temps Et Il Est Animé D' Une Grande Colère Mais Qu'est Ce Que De De Être Notre Crainte Par Rapport Au Temps Dans Le Quai Nous Vivons Nous Devons Révenir Retourner A Cet Évangile Éternel L'Évangile De La Vérité Que Nous Avons Attendu Dès Le Commencement Bien Aimer Le Fait De Rester Long Temps Tu Sais Quand Quelqu'un Habite Les Ténèbres Pendant Long Temps Il Commencera A Viens Voir Là Dedans Mais Si On Le Jette Là Dedans Au Début Il Aura Mal Ténèbres S'en Habituer Demain Il Commencera A Vois Il C'est L' C'est L' C'est à bien voir dans les ténèbres et les ténèbres quand ça les a envahis tous ils se voient là-dedans et ils sont à l'aise maintenant dans leur situation mais le Seigneur avait promis qu'au temps du soir la lumière va apparaître et la lumière apparaît le message du temps de la fin était envoyé pour faire sortir tous les enfants de Dieu dans les ténèbres où ils se trouvent pour qu'ils retournent dans la révélation pour qu'ils retournent dans la lumière qui est Christ alors l'église de Christ marche dans la crainte de Christ nous voulons que Dieu fasse des miracles et des grandes choses nous devons craindre et dire d'abord c'est pourquoi nous supplions à tout le monde demandons à Dieu si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance demande cette expérience de faire l'expérience de la Pentecôte c'est possible encore parce que Dieu est assis toujours sur son trône de grâce le temps de la grâce a eu un commencement le temps de la grâce aura sa fin bientôt et ne jouons pas avec la grâce de Dieu ne foulons pas la grâce de Dieu au pied parce que c'est une chose terrible qu'elle est tombée entre les nuits du Seigneur les promesses que Dieu nous a donnés c'est bien toutes les promesses sont oui et amen à Jésus Christ alors ceux qui sont dans Jésus Christ celles-là marchent dans la critique de sa parole nous voulons invoquer Dieu mais nous ne voulons pas invoquer Dieu en dehors de sa volonté c'est pourquoi toutes ces petites choses que nous négligeons dans la présence du Seigneur nous pensons que c'est des petites choses mais le Dieu nous distrait c'est le temps de se réveiller du sommeil que Dieu nous vienne en aider comment donc évoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cri comment évoqueront-ils verset 14 celui en qui ils n'ont pas cri donc on a dit ici pour invoquer le Seigneur il faut d'abord croire en lui et celui qui a cri réellement vous verrez son attitude changerait devant le Seigneur sa façon de servir le Seigneur changera sa manière d'être avec les frères ça changera il respectera les enfants de Dieu il respectera toutes les œuvres de Dieu parce qu'il sait que c'est l'Église du Seigneur c'est l'Épouse du Seigneur c'est les enfants de Dieu avec qui nous traitons c'est pourquoi même tu es serviteur tu prêches tu dois respecter les enfants de Dieu parce que tu n'es qu'un serviteur et un serviteur inutile mais le Seigneur t'a accordé la grâce avec le don pour amener conduire son peuple dans la vérité et c'est pourquoi qu'ici nous allons seulement écouter la vérité même ça quand ça nous fait mal mais nous voulons la vérité parce que dans la bouche du Seigneur il n'y a que la vérité qui sorte disons un peu Proverbe 8 nous reviendrons là vous savez Dieu m'a envoyé Proverbe 8 verset 7 non retournons le verset 1 Proverbe 8 verset 1 la sagesse n'écrit-elle pas l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix c'est au sommet des auteurs près de la route c'est à la croisée des chemins qu'elle se place à côté du port à l'entrée de la ville à l'intérieur du port elle fait entendre ses cris homme c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au fils de l'homme stupide apprenez le discernement apprenons le discernement pour les choses les meilleures Amen Essencez apprenez l'intelligence écoutez car j'ai des grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horaire le mensonge toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux Léluia ni de détourné tous sont clairs pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la science préférés à mes instructions à l'argent nous sommes nous courons pour l'argent que Dieu nous fasse grâce l'église est vide comme ça parce que tout le monde est busy pour chercher l'argent mais la sagesse ne crie-t-elle pas ? la sagesse crie elle veut qu'on comprenne Dieu veut qu'on comprenne Dieu veut que nous puissions parvenir tous à la connaissance de la vérité pour être sauvés bien aimé le chose que Dieu nous parle c'est pour notre salut c'est sanitaire prenons Dieu au sérieux c'est pour quoi Dieu crie apprenez les discernements l'apôtre Paul disait par rapport à ses frères juifs qui dit que ces gens aiment Dieu ils aiment Dieu ils aiment faire des choses pour Dieu mais ils les font sans intelligence donc ils sont zélés mais rendant service à Dieu en dehors de sa volonté non, nous ne voulons pas ça surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes maintenant que Dieu nous vienne en aide que nous puissions faire chaque chose dans la volonté du Seigneur selon la vérité bien aimé aujourd'hui nous supplions même les gens s'il te plaît brother viens à l'église écouter la parole mais tu es en train de supplier quelqu'un à cause de son propre salut comprenons-nous l'œuvre du Seigneur ce que le Seigneur a fait pour nous mon Dieu le Seigneur est descendu sur la terre on hiver il est venu 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 dans un endroit bien aimé Il a vécu sa vie dans la simplicité, qui Dieu nous est. Il a vécu dans Jérusalem. Il allait le trouver à Nazareth, faisait des tours. Il était là de douze ans à trente ans. On n'a rien entendu de lui. Mais je vous dis qu'il a grandi, comme nous tous, dans le quartier. Mais en lui, il était Dieu. Et il ne condamnait personne. Il ne jugeait personne. Mais quand les jours, son jour, était arrivé pour prêcher l'Évangile, il était entré dans l'État. L'Évangile, il a pris le rouleau. Il a crié. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a ouin. Oui, il était ouin pour annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'était qu'il est capté. Il devait être délivré. Que ceux qui étaient oppressés, qu'ils puissent trouver leur délivrance. Et il a fait, de tout son cœur, Il grandissait. Il était là. Mais, il était là pour une mission. Sais-tu pourquoi tu es là? Savons-nous pourquoi nous sommes ici, dans ce monde? Savons-nous pourquoi nous avons été manifestés? Nous, nous avons été manifestés pour que la gloire de Dieu soit manifestée en nous. Mais le Seigneur a permis qu'on puisse vivre comme tout le monde aussi. Dans l'état d'ignorance. Mais quand l'état arrive, le Seigneur envoie sa parole de la vérité. Parce que la révélation est progressive. Non! Au fur et à mesure, tu passes dans des expériences. Et aimer chaque situation de ta vie. C'est pour ton bien. Toutes choses qu'on court pour les bien et ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu façonne l'homme. C'est comme ça que Dieu m'aiderait nous. Il m'aiderait nous. Il m'aiderait nous. Moïse était libérataire. Mais vivant dans la maison de Pharaon, comme tous les enfants de Pharaon, comme les serviteurs de Pharaon, il avait la suive là-dedans. Et Pharaon vivait dans ça. Et pardon, Moïse vivait dans ça. Mais il y avait un jour, où Moïse devait quitter la pour rencontrer les dieux de la vérité. Et Dieu fait une scène. La scène était que la même personne qui se mettait au même balcon depuis son enfance, jusqu'à ses quarante ans. Un jour, il sortit au même balcon ses esclaves à lui qui s'agénuaient devant les princes Moïse. Mais là, les princes Moïse, quand il regardait, il a vu autre chose. parce que Dieu avait changé sa vision. Vous l'avez discernement les choses les meilleures. Moïse a regardé et l'a vu ses frères. Et donc, ceux-là sont mes frères. Ils sont des esclaves. Alors moi aussi, je préfère cette position-là. qu'imaginez-vous du prince que tu acceptes l'esclave. Parce que la chose qu'il avait fait de tuer l'Égyptien, le fait de tuer l'Égyptien, cela signifiait que Moïse avait pris la position de ses frères. Il n'avait plus peur. Il a tué. alors c'était le moyen pour lui de sortir de l'Égypte pour qu'il aille rencontrer Dieu. Mais quelqu'un dira Moïse était un assassère. Oui, il avait assassiné quelqu'un. Mais il a permis. Mais c'était pour que Moïse fouille l'Égypte. Pour qu'il aille rencontrer le Seigneur. C'est ça. Mais avant qu'il revienne, Dieu l'a emmené dans la maison de son bon père dans la maison de son beau-père pour qu'il apprenne à prendre le soin de Moïse. Et Dieu avait arrangé tout pour que Jéthro ne puisse même pas avoir un fils. Et le seul fils qu'il aura, c'est Moïse. mais son fils était loin. Mais il ne savait pas. Mais Dieu amène à Moïse en fouillant. Il pensait qu'il était même perdu. Mais non! Dieu fait tout selon son plan. Tout ce qui nous arrive dans la vie c'est selon les plans de Dieu. c'est pour nous emmener quelque part. Mais quelqu'un dira mais comment est-ce que ta vie est comme ça? Mais on ne voit rien si Dieu est avec toi. Mais pourquoi ta vie est comme ça? Mais il sait ce qu'il est en train de faire avec ma vie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec ma vie. Mais oui! Il avait pris Moïse. Il avait négé trop. Moïse prenait soin des bébés. Mais il ne sait jamais même pas pourquoi il prenait soin des bébés. Mais c'était la préparation pour que Moïse puisse conduire son peuple. Il y a une préparation pour que Moïse puisse conduire son peuple. Dieu est merveille. C'est pourquoi? La grandeur de tes éprèves dans la vie. C'est la grandeur c'est la grandeur de la manifestation de la gloire de Dieu aussi dans ta vie. Plus grande de la manifestation de la gloire de Dieu. Les moins des éprèves les moins de la manifestation de la gloire. Quand Dieu permet personne ne pouvait penser. Tout le monde ne pensait que Moïse était mort. mais Dieu gardait Moïse intact. Et les 40 ans qu'il avait fait chez Pharaon Dieu l'a pris encore 40 ans pour qu'il arrive à 80 ans. Là Moïse était maintenant fatigué. Fatigué de l'Egypte. Fatigué du monde. Les deux mots il faut te fatiguer du monde avant de suivre Jésus-Christ. Là tu vas les servir. Là tu vas vraiment les rencontrer. Et aucune personne depuis que les prophètes ont été prophètes depuis que les apôtres ont été apôtres si nous lisons bien notre Bible nous allons voir que Dieu s'est manifesté puissamment avec ces gens parce que ces gens étaient fatigués du monde. Bien aimés Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec nous. Garde ton courage qu'à cette terre ne vous fatigue pas. Nous nous sommes manifestés pour aller dans la terre promise pour qu'on aille servir notre Dieu librement sera la lumière aujourd'hui nous adorerons notre seigneur dans toute la liberté le travail de 8h et 16h d'un ou l'art son mois et tous six sont tirés oui 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 on a dit à pharaon c'est tout fait Dieu m'a dit de te dire Dieu m'a laissé mon peuple aller servir leur dix dans le désert dans le désert et servir librement et c'est là que nous voulons aller nous avons chanté nous marchons Zion c'est là que nous voulons aller là où les riz sont pavés d'or où les streets sont made of gold et les men ne nous confons pas avec les flics bling du diable glitering things pour nous mentir il n'y a rien en quoi l'homme donnera à l'échange avec son homme quoi quoi depuis nous nous avons commencé à chercher à voir et depuis que nous avons aussi le paix là que nous avions cherché avons-nous été satisfaits est-ce que nous sommes satisfaits non qu'on sortit il faut que nous sorte le Seigneur sortez du millier de mon peuple ne touchez pas ce qui te dit sortez 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 let us come out l'église c'est ceux qui sont sortis des nous sommes sortis du monde pour aller servir notre Dieu avec le peu de temps qui nous reste servons le Seigneur servons le Seigneur en sacrifiant nos corps comme des sacrifices vivants ce sera un bon quitte devant Dieu finissons un peu cette écouture tiens préférez mes instructions à l'argent ça nous a mené loin cette histoire d'argent ici et la science alors le plus précieux car la sagesse vaut mieux qu'elle perde verset 12 elle a plus de valeur que tous les objets des prix moi la sagesse verset 12 moi la sagesse je pourdem les discernements commençons un peu à nous asseoir de temps en temps qui s'en ont un peu la vie la vie se taire qu'avons-nous gagné en suivant tout ce que nous suivons là les politiques ça va rester les musiques du monde ça va rester la gloire du monde ça va rester c'est le jour où l'homme son souffle est coupé que vous le voyez par terre mais l'homme était orgueillé quand son frère lui parlait il ne voulait même pas quand sa sœur lui parlait il ne voulait même pas entendre mais les gens avec qui il était si fier peut-être ce sont les mêmes gens qui vont le porter le mettre dans le cerquet et le porter pour aller l'amener au cimetière à quoi ça nous sert de l'orgueil nous devons nous humilier devant le Seigneur et millions-nous sous la main puissante de Dieu et il nous élèvera pas autant convenable car le souci de nos hommes c'est d'aller au ciel alors tous ceux qui veulent aller au ciel le Seigneur a dit ceux qui se rabaissera seront élevés mais ceux qui s'éleveront seront rabaissés c'est la voie par excellence pour aller au ciel c'est l'humilité ayant des discernements pour les choses les meilleures servons Dieu avec crainte si tu ne l'as pas demande c'est lui qui met ça dans les guerres des gens la grâce nous a sauvés mais c'est par les moyens de la foi et cette foi ne vient pas de nous c'est le Seigneur qui nous le donne même le bon nous aime que nous devons pratiquer c'est le Seigneur qui nous le donne alors aussi longtemps le Seigneur est assis sur son trône de grâce quand je vois que ma vie dans ma vie il y a encore des choses qui clochent bien aimé chacun de nous se connait bien lui-même moi je sais là où il y a mes faiblesses alors allons à genoux prions si prions le Seigneur de nous arracher de la gueule de loup de la gueule du malin pour qu'on sorte de tout ce qui est du monde et servir notre Dieu comme nos pères apostoliques l'ont fait mon la sage et j'ai verset 12 mon la sage et j'ai pour de mer le discernement et je possède la science de la réflexion verset 13 la crainte de l'éternel c'est la haine du mal l'arrogance et l'orgueil la voie du mal quand quelqu'un est arrogant quand quelqu'un est enorgueillé c'est la voie qui lui mène à la mort c'est la voie du mal mais le Seigneur nous a appelé pour les biens il avait dit à Moïse aujourd'hui dans l'éternel 30 il avait dit à Moïse vous pouvez dire ça vite fait pardon l'éternel 30 il faut qu'on lise des fois des choses que nous disons parce que nous aimons la parole parce que des fois on dit des choses et d'autres personnes pensent qu'on est en train d'inventer des choses c'est comme un verset 11 c'est comme un verset 11 ce n'est certainement point au dessus de tes forces et hors de ta portée il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le médions en pratique il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher il n'est pas de l'autre côté pour que tu dises qui passera de l'autre côté et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique qui a crié à ce que nous avons annoncé la parole de Dieu nous a tous été annoncée et nous avons tous entendu la parole de la vérité maintenant ceux qui ont entendu la parole de la vérité leur attitude doit changer leur manière de servir le Seigneur doit changer la crainte de la présence du Seigneur doit changer la façon de faire les choses doit changer parce que le Saint-Esprit en nous amène le discernement pour qu'on ne serve plus le Seigneur avec négligence parce que nous mettons plus de choses du monde au devant et nous mettons derrière non le Seigneur doit être en première position de toutes choses aime d'abord ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme de toute ta force de tout ton esprit que Dieu nous aide voici jamais aujourd'hui devant toi verset 15 voici jamais aujourd'hui devant toi la vie et le miens la mort et le mal car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements Jean 14 verset 15 il dit si vous m'aimiez gardez mes commandements et d'observer mes commandements la deuxième partie ses lois et ses ordonnances en fait que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession nous voulons entrer alors mettons-nous dans les rangs retournons dans la ligne comme le prophète criait à l'église de Chicago retourner à la ligne retourner à la ligne parce qu'ils sortaient de la ligne parce qu'ils sortaient de la ligne les serviteurs fidèles et prudents ils remettent chaque chose à sa place dans la parole de Dieu pour que le peuple ne se perde pas et tous ceux qui sont en tête ils ne veulent pas l'écouter mais ils ne sont pas des dieux parce qu'ils sont des dieux écoutent les paroles des dieux les apôtres ont dit dans 1 Jean 4 il dit ceux qui sont des dieux nous écoutent ceux qui ne sont pas des dieux ne nous écoutent point ils écoutent le monde mais ceux qui sont des dieux écoutent les paroles des dieux mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux c'est quoi ce prosterner devant d'autres dieux où sont les enfants des dieux ou à l'étude de la porte ils sont en tête de ces nuits d'autres dieux des servos d'abord parce que s'ils étaient des disciples des disciples c'est des élèves obéissants qui veulent écouter les instructions du maître qu'est-ce qu'il veut comment est-ce qu'il veut que son église fonctionne la bonne manière de les servir j'aime mon frère Pascal il dit toujours que tu nous enseignes comment t'es servi si nous faisons quelque chose par ignorance pardonne-nous aide-nous j'aime cette prière oui parce qu'on fait toutes les choses dans l'ignorance que Dieu nous aide je vous déclare aujourd'hui que vous périrez que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en procession après avoir passé le jour d'un verset 19 j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vises toi et ta prospérité pour aimer l'éternel ton Dieu pour bénir à sa voix et pour t'attacher à lui car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours Jésus-Christ Jésus-Christ est le même hier il est le même aujourd'hui Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement cette parole est encore applicable aujourd'hui pour nous il est le même Dieu il n'a pas changé il est le Dieu qui ne change pas sa parole c'est Dieu qui vient à l'accomplissement de sa parole car le Seigneur défend ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel agirait de te donner à tes pères oui dénommé mais tu as 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 et Jacob et Abraham notre père vivait dans l'espérance de la nouvelle Jérusalem Abraham notre père vivait dans les tentes parce qu'il s'attendait à une cité meilleure que Dieu lui-même était le constructeur et l'architecte Jacob Isaac la Bible est l'idée dans 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 que tous et tous ils ont vécu aussi dans les tentes comme leur père Abraham parce que et tous ils étaient héritiers de la même promesse nous aussi les enfants d'Abraham adoptés en Jésus Christ nous aussi nous devons vivre comme nos pères et nos pensées nos cœurs nos âmes doivent être attachés à la nouvelle Jérusalem c'est là que nous voulons aller nous n'avons pas ici des cités permanentes sur la terre notre cité au contraire est en haut et c'est là que nous voulons aller au vers 8 les conseils non verset l'arrogance et l'orgueil deuxième partie du verset 13 l'arrogance et l'orgueil la voix du mal et la bouche perverse voilà ce que j'ai ça c'est ce que Dieu dit les conseils et les succès m'appartiennent un lit Dieu vous remarquez les prophètes les apôtres ont dit nous vous avons prêché tous les conseils de Dieu l'apôtre Paul a dit je suis innocent dévouissant de vous tous parce que je vous ai prêché tous les conseils de Dieu un jour le serviteur fidèle et prudent avait fait rouler les larmes lui aussi il avait dit que je vous ai prêché tous les conseils de Dieu qui a cru à ce qui nous avons été annoncés qui a cru tous n'ont pas crié à l'évangile c'est pourquoi nous voyons ces comportements parce que si nous avions cri nous avions resté ensemble dans l'amour dans la paix de Christ il y a des divisions parce qu'il y a les enfants qui ne sont pas de la même sémence c'est là où il y a toujours des troubles et ceux qui sont nés de la chair persécutent toujours ceux qui sont nés de l'esprit je vous dis toujours un enfant de Dieu nés de l'esprit de Dieu n'est pas un persécuteur non parce qu'en lui l'amour de Dieu d'aimer son ennemi est là-dedans l'amour de prier pour son ennemi est là donc tu ne veux pas voir quelqu'un se perdre parce qu'il faut que la pensée de Christ soit en toi si l'esprit de Christ est en toi comment peux-tu te réjouir de la peur d'un homme savez-vous le prix d'une homme le Seigneur est mort pour l'âme il est mort pour mon âme il est mort pour ton âme il est mort pour ton âme nés à la croix réalisons-nous l'amour du Seigneur réalisons-nous cet amour qui nous aide et ton nom à nos maison verset 15 par moi le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste non tous les autorités que vous voyez sur la terre c'est Dieu qui les a donnés c'est Dieu qui les a mis là les bons et les mauvais c'est lui qui les a mis là c'est pourquoi il nous a même demandé il nous a recommandé de prier pour les autorités pour que nous puissions vivre en paix par moi gouverne le chef tout c'est fait par lui parce que tout a été créé par lui et pour lui toutes les autorités les dominations tout ce que vous voyez les visibles les invisibles c'est à lui j'aime ceux qui m'aiment j'aime ça proverbe 8 17 j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent avec moi sont la richesse et la gloire les biens durables et la justice alors ceux qui ont compris ceux qui ont cru ils peuvent invoquer le Seigneur avec des clercs purs retournons dans Romain 8 nous allons finir là que Dieu soit loué il aime ceux qui l'aiment ceux qui ne l'aiment pas ils ne les aiment pas oui c'est pourquoi tout ce qu'on court pour les bébés ceux qui aiment Dieu il faut d'abord que tu commences à l'aimer et tout l'amour de Dieu il a mis en son fils Jésus Christ alors si par la foi tu crois en Jésus Christ alors toutes les promesses de Dieu sont à toi alors tu peux invoquer le Père au nom de son fils Jésus Christ et il te donnera tout parce que tu as fait de Dieu tes délices tu as fait le plus high de ton délice verset 14 comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cri et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler verset 14 et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont pour les biais de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi Esaïe dit-il Seigneur qui a tué à notre prédication ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu mais j'ai dit n'ont-ils pas entendu au contraire ils ont entendu mais pourquoi ils se comportent comme ça parce qu'ils sont incrédits ils ne veulent pas croire maintenant tu ne peux pas faire croire quelqu'un par force et tu ne peux pas faire entrer la foi dans quelqu'un c'est une chose dangereuse que de prétendre de croire parce que c'est lui qui va se cogner à la fin ce sera toi-même moi je peux faire semblant devant vous mais le jour où le pouce quittera la terre ceux qui resteront derrière il y aura des pleurs et des graissements dedans c'est une question de la vie ou de la mort Matthieu 25 nous a dit c'est qu'ils firent prêt un prêt alors c'est le temps de se préparer pour être prêt parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure et en plus de cela la mort aussi est toujours à côté déjà nous avons intérêt beaucoup de gens même des frères qui ont crié la bonne nouvelle qui ont prêché l'évangile mais c'était quoi leur position maintenant ce jour-là quand ils ont quitté la terre comment est-ce qu'ils allaient se présenter eux-mêmes devant les Seigneurs chacun de nous se mettra devant Dieu alors que chacun prenne son salut sérieux c'est ta vie ou ta mort mais le Seigneur nous conseille de choisir leur voix est allée partout sur la terre deuxième partie verset 18 leur voix est allée partout et leur parole jusqu'aux extrémités du monde le Seigneur avait dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre pour servir des témoignages après quoi viendra les jugements mais j'ai appris que chaque personne aura entendu parler des lèvres de Golgotha de la mort et de la résurrection de Jésus Christ tout homme sur la terre aura entendu ça pour que personne ne dise je n'avais pas entendu moi Moïse le premier dit j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence et Esaïe pousse l'arrière jusqu'à vie j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas mais au sujet d'Israël il dit j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rébelle et contredisant ne soyons pas un peuple rébelle ne soyons pas un peuple contredisant comme nos filles aussi Israël parce que l'église d'Israël c'est le type de l'église des nations aujourd'hui prenons la grâce dédiée aux séries que Dieu vous bénisse